... Tu me manques, papa. J'aimerais tant que tu sois près de moi aujourd'hui. Maman, qu'est-ce que tu fais ? Oh, rien, pourquoi ? Je monte tout de suite. Mélodie ? Je suis prête. Attends, je vais t'aider. Qu'est-ce qui se passe ici ? Des problèmes de coiffure ? Qu'est-ce que tu veux ? T'es venu pour nous aider, t'es sûre ? Je suis juste monté pour vous avertir qu'il y avait déjà beaucoup de monde en... Nous descendons tout de suite. Donne-nous encore deux minutes, tu veux ? D'accord. C'est drôle, j'ai déjà entendu cette phrase, je crois. Maman, passe cette phrase, c'est inutile. Tu vois bien que tu es ravissante. Je suis obligée d'y être, tout le monde me trouve bizarre. Oh ma chérie, tous les jeunes gens se cherchent. A ton âge, j'étais comme ça aussi. En fait, j'étais comme un poisson hors de l'eau. Toi ? Non, c'est impossible. J'ai tellement peur qu'on se moque de moi si tu sais faire cette épouvantable. Alors dis-moi, il ne s'agit pas vraiment de la fête, n'est-ce pas ? Tu veux me demander quelque chose ? Tu sais que tu peux tout me dire, ma chérie. Eh bien, d'accord. En fait, tu sais, tu vas peut-être trouver ça un peu curieux, du genre impossible. Ne t'affole pas, hein. Mais je t'avoue que ce dont je rêve, enfin ce que je rêverais le plus au monde... Oh, Mélodie, est-ce bien toi ? Tu es belle comme un cœur. Il a raison. Viens, nous parlerons plus tard. Tu vas voir, ça va être une merveilleuse soirée, ma chérie. Fais-moi confiance.